Vidéo numéro 41 Matière noire et énergie noire J'espère que vous avez tous passé un agréable été, car aujourd'hui nous allons parler de choses sombres. A l'occasion de la mise en service du télescope spatial Euclide, je vais faire un petit retour sur les notions de matière et d'énergie noire. Ces derniers temps, le mot noir de la traduction française a été remplacé par sombre, ce qui ne veut pas dire pour autant que la situation s'éclaircit. L'objectif est très simple, comme je n'ai jamais parlé d'énergie noire jusqu'ici, expliquer un peu de quoi il s'agit et la différence avec la matière noire. Pour la matière noire, je vous renvoie à ma vidéo numéro 8 dans cette vidéo. J'ai affiché le dessin qu'on trouve un peu partout et vous constatez qu'on y trouve aussi une mention de l'énergie noire censée représenter 70% du contenu masse-énergie de l'univers. Avec ça, on est bien avancé, car personne n'a défini ce qu'on entend par univers. Voir à ce sujet ma vidéo numéro 3. Derrière ce diagramme, il y a en fait toute une histoire. Tout d'abord, l'équation d'Einstein relie le tenseur de courbure locale en un point de l'espace-temps, variété abstraite de dimension 4 jamais définie autrement que pour définir cette équation, et qui serait l'univers, à une densité d'énergie-impulsion. C'est à ce niveau que l'énergie et la matière sont mises en parallèle, et c'est de là que vient le diagramme. On comprend vaguement que l'énergie est un équivalent masse qui courbe l'univers sans être pour autant associé à une masse. Mais de quoi s'agit-il finalement ? Et pourquoi énergie noire ? Pour la matière noire ou sombre, on comprend qu'il s'agit d'une matière qui n'émet pas de rayonnement électromagnétique et en particulier pas de lumière. Citons Wikipédia. En cosmologie, l'énergie sombre ou énergie noire, en anglais dark energy, est une forme d'énergie hypothétique remplissant uniformément tout l'univers et dotée d'une pression négative, elle se comporte comme une force gravitationnelle répulsive. L'existence de l'énergie sombre est nécessaire pour expliquer, dans le cadre du modèle standard lambda-CDM, diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers détectée au tournant du XXIe siècle. L'énergie sombre ne doit pas être confondue avec la matière noire qui, au contraire, ne remplit pas uniformément l'univers et qui interagit normalement, force attractive, avec la gravitation. Arrêtons-nous un instant sur la formule l'accélération de l'expansion de l'univers détectée au tournant du XXIe siècle. On a ici une hypothèse globale sur le comportement d'un univers jamais défini dont une partie seulement, dite observable, est accessible aux observations. On parle d'accélération de l'expansion alors que l'expansion elle-même n'est qu'une hypothèse, parmi une infinité d'autres possibles, pour expliquer le décalage spectral moyen des galaxies vers le rouge. Décalage qui n'est en toute rigueur corrélé avec la distance que là où on peut vérifier la distance par d'autres méthodes. Or, ceci est impossible pour tout ce qui se situe à plus de 100 millions d'années-lumière. Et l'univers observable a un diamètre 3 ordres de grandeur au-dessus. De quelle accélération parle-t-on donc ? Il n'est pas dans mon intention d'entrer davantage dans les détails. Il vous suffit de retenir que l'énergie noire est une hypothèse interne au corps de doctrine relativité générale plus expansion cosmique, alors que la matière noire intervient pour expliquer des phénomènes beaucoup plus locaux, compréhensibles dans le cadre de la dynamique newtonienne, telle que la répartition anormale des vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies. Cette anomalie-là est prouvée, vérifiée sur un grand nombre de galaxies proches, dans un domaine où de nombreux recoupements méthodologiques sont possibles. Il s'agit donc en effet de deux choses fort différentes. Alors, comment se fait-il qu'on nous montre toujours les deux en même temps ? L'explication est à trouver, comme on pouvait s'y attendre, dans des observations effectuées en admettant comme axiome de base la théorie du Big Bang. C'est-à-dire qu'en réalité, la proportion de matière noire dans l'univers a été calculée par une méthode liée à cette hypothèse. Et c'est peut-être un peu ennuyeux. En réalité, le diagramme qu'on trouve sur le Web est le résultat de l'interprétation de mesures du rayonnement micro-ondes fond diffus cosmologique et du fond diffus infrarouge par les satellites Kobe et Planck. Citons Wikipédia pour le dernier épisode. En mars 2013, la communauté internationale de scientifiques, travaillant sur les données collectées par Planck, livre pour la première fois une interprétation de l'ensemble des données recueillies. Les principaux paramètres de l'univers primordial sont précisés. L'analyse des fluctuations du fond diffus permet d'affiner la proportion des composants actuels de l'univers. 4,8% de matière ordinaire, 25,8% de matière noire et 69,4% d'énergie sombre. C'est-à-dire que les pourcentages fournis viennent de l'analyse du rayonnement omnidirectionnel découvert en 1965 par Arnaud Penzias et Robert Wilson dont on suppose qu'il a été émis à une période précise après le Big Bang, alors qu'il pourrait aussi bien s'agir de rayonnements locaux, limités à galaxies ou même au système solaire. Seules les caractéristiques du rayonnement compatibles avec la théorie du Big Bang permettent de faire cette hypothèse à part cela invérifiable. Tout ce qu'on raconte à ce sujet est donc interne à cette théorie. Le pourcentage de matière noire prétendument non-barionique correspond à peu près au facteur 5 qui reste après correction des diverses erreurs dans l'interprétation des calculs de Zwicky de 1937. La justification donnée sur Wikipédia de la nature exotique de cette matière consiste à dire « Cependant, les estimations de la densité de l'univers du nombre d'atomes impliquent une nature non-barionique. c'est pour le moins aussi obscure que la matière en question. » L'obscurité qui règle dans ces questions fait qu'on attend avec impatience les résultats des observations du nouveau télescope spatial Euclide dont l'une des missions est de traquer la matière et l'énergie noire. de la matière de la matière se déroule. C'est un peu d'un peu